Thibaut Coluby, bonjour. Vous êtes étudiant en Master 2 High-Edge, mais alors vous avez la particularité de suivre une partie de votre formation en Chine. Exactement, ici à la Rennes-Mine-Université, sur le campus de Suzhou, pour un semestre de Master 2. Alors, ce n'est pas obligatoire, évidemment. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix ? Mon choix a été motivé par la volonté de découvrir la Chine de l'intérieur, et non pas simplement de passer par les médias occidentaux et français, qui, je pense, et maintenant, je le vois vraiment, ont une image assez déformée de la Chine. Donc, je voulais former mon propre opinion sur ce pays assez en vogue en ce moment. Alors, justement, c'est quoi votre image, à vous ? Je pense que c'est un pays assez dynamique, qui a réussi un exploit économique en 30 ans formidable. Et je pense qu'on ne dirige pas un pays de 1,5 milliard de personnes comme on dirige un pays de 60 millions de personnes. Donc, je pense que c'est un pays qui est plein de dynamique et avec beaucoup d'ambition. C'est une expérience que vous recommanderiez à des étudiants français, voire au futur Kéjien ? S'ils ont une volonté de découvrir ce pays qui prend de plus en plus d'importance, oui, je pense que c'est la meilleure expérience pour découvrir l'Asie et la Chine en particulier. Et vous pensez qu'ensuite, professionnellement, ça sera un plus, cette expérience que vous vivez sur le campus ici en Chine ? Je l'espère. Je pense que ça me permettrait d'intégrer soit des entreprises françaises implantées en Chine, ou par exemple, me donner une vision plus précise de la Chine et de l'Asie en Europe. C'est-à-dire, par exemple, je serais capable d'accueillir un autre Chinois en France sans faire trop d'impairs, je pense. Quelles principales difficultés vous avez rencontrées finalement au cours de ce semestre, même s'il n'est pas encore terminé, évidemment ? La barrière de la langue, principalement. C'est-à-dire que ne parlant pas et n'écrivant pas chinois, commander dans un restaurant ou se diriger, prendre un taxi, devient tout de suite une logistique un peu plus importante. Mais c'est aussi le côté des paysans de la Chine. Et quelles qualités, on va dire insoupçonnées, vous avez découvert chez les étudiants chinois ? Beaucoup de partage. Les Chinois sont très portés sur le partage, alors qu'en France, sur certains aspects, ça n'est pas le cas. Tous les repas sont partagés, c'est-à-dire qu'on commande beaucoup de plats et tout le monde partage. Alors qu'en France, par exemple, chacun va commander son propre plat et manger ce qu'il a commandé. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en Chine et que j'apprécie énormément. C'est ce côté communautaire, communauté plutôt que communautaire. Mais est-ce que ça se traduit dans le travail, dans vos relations au quotidien ? Oui, c'est-à-dire que vous faites partie d'un groupe, vous faites partie d'une communauté. Et donc, c'est ce qui vous permet de vous sentir intégré en Chine. Un petit beau, merci. 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 Merci.